... Bonsoir et bienvenue sur notre journal télévisé de Canal Word. Voici le sommet de ce jeudi 19 juillet. Tout d'abord, nous parlerons du stage de football qui a lieu à Durand-Barre. Ensuite, de l'interview de Carmen Weber, une conteuse professionnelle. Et bien sûr, nous allons parler du centre aéré de Frochevillers, ainsi que les actualités du secteur. Et pour finir, les dernières sorties cinéma de cette semaine. Bien, retrouvons Erin en direct du stade de football de Durand-Barre. Bonsoir Erin, m'entendez-vous ? Bonjour, alors oui, je vous entends bien. Je suis en direct du stage de foot à Durand-Barre où des enfants s'entraînent toujours pendant toute la semaine à jouer au foot. Je m'appelle Lucas Veraba, j'ai 12 ans et j'ai huit à l'Imbar. On commence l'entraînement à 9h, avant on a deux jeux. On commence l'entraînement jusqu'à 10h où on a une poche d'huile d'orange. Jusqu'à midi où on mange, on continue l'entraînement. Et après avoir mangé, c'est foot, c'est le match l'après-midi. Je m'appelle Justin Kada, j'ai 9 ans et je fais du foot. Oui, j'en fais à Guignot. Oui, je vais en faire mon métier parce que c'est bien. Bonjour, Manu Dyes, 20 ans et entraîneur foot au stage. Je joue ici au FC Durand-Barre depuis à peu près 15 ans. Ce qu'il y a de bien dans ce boulot, c'est le contact avec les jeunes. On leur apprend des choses, on les a agrandir ensemble, c'est vachement cool. C'est la troisième année que je fais ce centre et c'est la quatrième année que je fais animateur. Pour devenir animateur, il faut avoir son BAFA, brevet d'aptitude à la fonction d'animateur. Il se fait en trois étapes. L'étape de base, donc le stage de base sur 7 jours, un stage pratique de 14 jours en centre de loisirs et un stage de perfectionnement de 5 jours. Oui, il y a une très bonne ambiance. Oui, de temps en temps, il y a évidemment quelques cas, mais dans l'ensemble, c'est le reste. Bonjour, je m'appelle Julien Bransier, je suis directeur du centre ARF Foot. Le rôle du directeur, c'est de faire que les enfants soient bien inscrits, de suivre l'administratif et ensuite de faire un gros suivi au niveau de tout ce qui est les animateurs qui encadrent les enfants pour voir que tout se passe bien et que tout se déroule bien durant la journée et que les travaux soient bien répartis. J'ai décidé de travailler pour la jeunesse et pour l'enfance car je pense que c'est important dans notre société actuelle, donc j'ai choisi cette voie. Alors cette semaine, nous avons 51 jeunes au centre ARF Foot, la semaine prochaine, on en a 58, il y a deux semaines durant l'été. Donc c'est une longue histoire ce stage de foot puisque ça fait déjà 10 ans qu'il existe, même plus 15 ans par an. Donc c'est le football club de Dürrenbach, là où nous sommes, qui est à l'initiative de ce projet, qui voulait pendant l'été proposer un temps de foot puisque la plupart des jeunes pendant l'été ne pratiquaient plus de foot. Donc ça va jusqu'à 14 ans, l'âge maximum, pour faire le stage de foot. Donc les jeunes sont récompensés par des prix, il y a 4 prix par groupe, les jeunes sont répartis par groupe d'âge et de niveau et chaque jeune reçoit une petite récompense, une poupe ou une médaille. Merci Elie. Alors tout de suite, voici la diffusion de l'interview de Karen Weber, une compteuse professionnelle. Bonjour, je suis Carmen Weber, une compteuse professionnelle. Donc bonjour. Bonjour. Alors je vais vous poser quelques questions. En quoi consiste votre travail ? A raconter des histoires, à des enfants, à des adultes, des histoires, des contes, des légendes. Ok. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier ? C'est le fait d'être en contact direct avec les gens, donc de raconter des histoires et de faire voyager, voyager les gens juste avec des mots et des histoires. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déplaît ? Dans les histoires, non, c'est plus après dans la manière, enfin l'aspect peut-être financier du fait de vendre des spectacles. Des fois, ce n'est pas le plus drôle, mais dans les histoires, il n'y a rien qui me déplaît. Alors pourquoi avoir choisi cette voie-là ? J'ai choisi petit à petit. D'abord, j'ai commencé à faire ça en amateur, une association, et puis ça n'a plus. Alors je me suis formée, et puis j'ai continué, et puis j'en ai fait un métier. Ça se fait par étapes. Alors vous travaillez toute seule ou avec d'autres personnes ? Les deux. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai travaillé, je travaille toute seule pour rechercher des histoires en général. Et après, une fois que j'ai mes histoires, je travaille souvent avec quelqu'un qui m'aide à les mettre en scène, à les jouer dans une deuxième partie. Puis parfois, je travaille avec l'un ou l'autre musicien aussi. Ok. Depuis quand est-ce que vous exercez ce métier ? Professionnellement, ça fait 5 ans, à peu près. Ok. Quel est votre compte préféré ? Mon préféré, alors là, il y a ceux que j'aime et que je ne raconte pas, et ceux que j'aime et que je raconte. Alors peut-être moitié de poulet. Pourquoi ? Parce que c'est drôle, c'est un peu absurde, et c'est un poulet qui est né d'un demi-œuf. Donc voilà, il a toute une aventure. Ok, là. Je trouve ça un peu bête, mais voilà, ça me fait rire. Racontez-vous toujours les mêmes histoires ? J'ai des spectacles comme ça, qui font longtemps pour arriver à faire un spectacle avec des histoires. Et donc une fois que j'ai ça, ça tourne pendant un ou deux ans, et puis après j'en trouve des nouvelles, pour avoir des nouveaux spectacles. Ok. Qui fait appel à vous, donc ? Eh bien, vous ! La maison des associations, les écoles, les bibliothèques, parfois des festivals de spectacles, de contes. Après, moi je travaille beaucoup avec la petite enfance aussi. Donc je travaille aussi dans des crèches, des entraînements vraiment pour les trucs qui aussi. Ok. Est-ce que vous les classez beaucoup ? Pensez-vous ? En bachant, je suis pas mal sur le Barin, toute l'Alsace, un peu en Lorraine et un peu en Belgique aussi, du côté de Bruxelles. Parce que je fais des formations là-bas et je travaille aussi en Belgique. Et comment est-ce qu'il faut faire pour devenir conteur ou conteuse ? Eh bien, il n'y a pas vraiment de formation type, il n'y a pas comme les comédiens ou les musiciens. Il y a quelques écoles de contes qui se créent, mais c'est pas des formations qui donnent un diplôme. Donc là, moi je suis une formation à Bruxelles, il y a une école de contes, il y en a une à Paris, il y en a une dans le sud, mais c'est pas... c'est encore un métier... Enfin, c'est à la fois très vieux parce qu'on a toujours raconté des histoires et en tant que métier, c'est assez neuf, la nouvelle façon de raconter. Donc, ça dépend, il y a des comédiens qui deviennent conteurs, moi j'ai commencé par travailler avec les tout-petits et après, je me suis formée en faisant des stages de théâtre, de chant, de mime, de danse. Après, chacun... c'est très ouvert, il n'y a pas vraiment encore de... Mais bon, c'est lié au métier artistique de toute façon quoi, donc il faut passer un petit peu par des formations artistiques pour y arriver, je pense. Ok. Est-ce que vous ne racontez que des histoires pour enfants ou... ? Non. Non, je raconte... Oui, la plupart du temps, c'est pour des enfants, mais là j'ai... Ça fait quelques mois que je travaille sur un projet pour adolescents-adultes avec un musicien. Ok. Et donc voilà, c'est vrai qu'on est moins demandé pour des histoires pour les plus grands, mais voilà, c'est un beau projet aussi. Et est-ce que vous avez déjà écrit votre propre histoire ou un conte, quelque chose ? Euh, non. En fait, les histoires, je les trouve... Bah, souvent, on les trouve dans les livres, je les entends et après, je retiens un petit peu, puis après, je réécris en fait. Mais inventer des histoires, c'est... Pour l'instant, je n'ai pas encore... Je n'ai pas encore raconté d'histoires que j'avais écrites. Ok. Bon, bah, merci d'être venu à l'heure, hein ? Bah, merci à vous. Au revoir, au revoir. Merci Amélie pour cette interview. Maintenant, nous rejoignons Amélie qui est en direct, en centre aéré de Frosch-Fillers. Une soirée Amélie. Vous entendez-vous ? Bonjour, oui, je vous entends bien. Je suis en direct de Frosch-Fillers, où les enfants du centre aéré font des ateliers avec différents jeux sur le thème du monde pendant une semaine. Si tu veux un indice, il faut donner un doigt dans ma bouche. J'ai faim. Mon pays préféré, je dirais que c'est l'Irlande. Parce que l'Irlande, c'est la nature, les châteaux, voilà, la nature complète, voilà. Alors, dans ce travail, ce que j'aime, c'est le contact avec les enfants, l'affection qu'ils nous portent comme nous on leur porte, les activités qu'on fait, quand on leur propose des grosses activités, ils ont les yeux qui pétillent, c'est tout ça que j'aime. Alors, je suis animatrice depuis 5 ans, et c'est ma première fois ici en Alsace. Yes ! J'ai gagné encore une fois ! On est à combien ? Ça fait 6, 3, je crois. On a gagné ! Tu ne vas pas m'emmener mes pièces ? Pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas aller m'emmener mes pièces ? Oui, on va faire un spectacle à la fin de la semaine. Oui, je me suis fait une nouvelle amie. J'aimerais refaire ce stage l'année prochaine. Qui veut me donner un doigt ? Moi ! Allez, moi, des fois, il n'y a pas l'école, je me pousse très tard. Alors, mon travail, il consiste à m'occuper des enfants, à les emmener dans l'imaginaire, à créer plein de choses, par rapport, donc là, cette semaine, par rapport au terme. C'est moi, avec des autres animateurs, durant une réunion qu'on a faite à la ComCom. Donc, on avait plusieurs idées qu'on a mises ensemble et on a créé le thème, préparons nos valises et partons la découverte du monde. Alors, pourquoi ? En fait, moi, je ne partais pas vraiment sur l'ensemble. Moi, je partais juste sur un petit truc et ce que Tania a changé, elle voulait vraiment qu'on voyage autour du monde. Donc, on a dit, pourquoi pas ? Et au final, durant les deux semaines, les enfants voyagent autour du monde et le thème me plaît plus que ce que moi, j'avais pensé, quoi. Alors, cette semaine, il y en a 64. 64 enfants âgés de 6 ans à 13 ans. Mon PPP, c'est... J'en ai plusieurs. Mais j'aime bien l'Espagne, parce que je ne suis jamais allée là-bas. Et c'est vrai que l'Espagne me plaît bien et l'Italie aussi, voilà. Mais ça reste en Europe. Voilà. Merci, Amélie. Maintenant, nous allons parler des actualités. La Croix-Rouge section de Sous-sous-Fourêt organise une formation aux préventions et aux secours civiques de niveau 1 et des initiations à la réduction des risques. Tout cela se passe jeudi 2 et le vendredi 3 août de 13h30 à 18h30 dans les locaux de l'association 3 à base de Sept Fontaines. Cela coûte 60 euros. Le samedi 21 et le vendredi 22 juillet, l'association sportive de Wingen fêtera son 40e anniversaire au stade Pierre Favaché à la salle socio-culturelle. Sports, musique et gastronomie feront partie des festivités. Et bien nous allons parler de Bainheim. Une séance de cinéma en plein air aura lieu ce vendredi à 22h dans le parc de la Maison des Aînés, rue du Presbytère, qui est près de l'église. Au programme Pierre-Alès Caraïbes, la fontaine en deux jouvences d'Europe Marsal avec Johnny Depp et Pénélope Cruz. Entrée gratuite, séance ouverte à tous. Amener un siège et beaucoup d'habits chauds. Alors, nous allons parler du vendredi festif, qui est bien sûr gratuit. Tous les vendredis, jusqu'au 3 août, les enfants vous présentent un spectacle. Voici l'affiche. Et voilà. Donc bien sûr, les parents, tout le monde peut venir. Et voilà. Et pour finir, la rubrique culturelle avec les dernières sorties ciné. Critique de Blanche-Neige et le chasseur d'Amazing Spider-Man. Brrique culturelle d'Hérite Emessa. Alors, au sommaire aujourd'hui, sur cette rubrique, nous allons parler des dernières sorties de cinéma et des critiques de Spider-Man et de Blanche-Neige et le chasseur. Pour commencer, je vais vous parler des dernières sorties du mercredi 18 juillet. Alors, tout d'abord, un film d'animation, une comédie pour toute la famille à partir de 3 ans. C'est Le Lorax, qui est réalisé par Chris Renaud. Les voix françaises sont notamment celles de Kev Adams et d'Alexandre Alamy. Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Ted, qui va s'échapper de sa ville où toute la végétation a disparu pour partir à la recherche d'un arbre encore vivant. Sur sa route, il va faire la rencontre d'un vieil ermite, le Gachpilleur, et découvrir la légende du Lorax, qui est une créature qui se bat pour protéger l'environnement. Donc, sans le savoir, Ted va transformer le destin de sa ville. Ensuite, il y a également Bullying, qui est sorti. C'est un film de Marie-Castie, Monsion-Chart. Les actrices principales sont Catherine Fromm, Mathilde Saigné et Firmin Richard. C'est une comédie où quatre femmes vont se réunir pour défendre la maternité d'un hôpital qui est censé fermer car elle ne fait pas trop d'argent. Donc, elles vont former un quatuor fort en humanité et en humour. Pour finir, je vais vous parler de Paris Manhattan, qui est réalisée par Sophie Lelouch. C'est une comédie, une romance, où les acteurs principaux sont Patrick Bruel, Alice Taglioni et Marine Deltherme. Donc, c'est l'histoire d'Alice, une belle jeune femme qui est cependant encore célibataire et qui préfère se réfugier dans sa passion pour Woody Allen, malgré le fait que sa famille fait tout pour la caser. Seulement, c'est un rencontre avec Victor pour échanger la donne. Voilà, j'ai fini avec les sorties. A toi et Rizou. Moi, je vais critiquer deux films, donc The Amazing Spider-Man et Blanche-Nage et le Chasseur. Alors, pour ce qui est de Spider-Man, le film a beaucoup plu aux spectateurs. Il y avait beaucoup d'action, l'histoire était plus proche de la baiser, les super-pouvoirs plus réels. Donc, ce qui concerne les acteurs, ils étaient vraiment très bons, aussi beaucoup plu. Andrew Garfield, qui joue l'homme-araignée, est vraiment dans son personnage, il joue vraiment bien. Alors, pour ce qui est des images, j'ai du film. Alors, la 3D n'est pas forcément adaptée pour le film, qui dure plus de deux heures et elle n'apporte pas grand-chose. Et c'est aussi assez violent, mais pas pour autant réservé aux adultes, même s'il est déconseillé au moins de dix ans. Alors, maintenant, je vais vous parler de Blanche-Nage et le Chasseur. Donc, aussi, très bon film, avec beaucoup d'action. Les acteurs sont aussi vraiment bien dans leurs personnages, avec beaucoup d'effets spéciaux, très réussis aussi. Alors, ce qui concerne, donc, les acteurs, alors, il y a Kristen Stewart, qui joue Blanche-Neige, Charles Stéron, qui est Ravenna, la méchante reine, Chris Hemsworth, qui joue le Chasseur Eric, et Sam Claflin, le Prince William. Alors, donc, le film a bien cassé l'image, enfantine et petite fille, des contes de fées, car dans cette histoire, Blanche-Nage n'est pas une princesse bien élevée, sage, elle est plutôt batailleuse, elle ne se laisse pas faire. Elle va mener l'aventure. Une petite partie des contes de princesse n'a pas été présente, la fin du mariage, donc, la plupart des contes, il n'y a pas, les princesses finissent par se marier, et là, ce n'était pas le cas. Alors, aussi, côté images, lors des batailles, tout bougeait très vite, on n'avait pas le temps de comprendre. Merci de nous avoir regardés, et on se retrouve vendredi prochain pour une autre rubrique culturelle. Au revoir ! Nous arrivons à la fin du journal, tout de suite après la pub. Vous retrouverez Elisa pour la météo. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine, se déroulent les centres aérais de Burt et de Mercure, ainsi que la deuxième semaine du foot. Adieu en barre ! Et bien sûr, rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de ce journal. Merci d'avoir regardé, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Et bien sûr, si vous voulez revoir cette vidéo, allez sur canalveur.fr Papa, papa, je peux aller te voir avec le chien ? Oui, expliquez-moi, c'est les vacances. Ah, ça va être trop bien les vacances ! Oui, je sais pas, ça va être génial ! En plus, j'adore la mer ! Moi aussi, j'éloigne ! Ah, t'en sais pas ! Putain, ça n'a rien ! Bon, on verra, écoute ça ! Oui, je respecte ça ! Papa, elle est belle la voiture ! Ah là, du coup, c'est cher ! Non, seulement 11 383 euros ! Quoi ? T'as payé si peu ? La nouvelle Peugeot Boxeur, qui a de la place pour toute la famille, même pour les chiens ! Je vous remercie, je vous remercie ! Madame, Monsieur, bonjour ! Je vais vous présenter la météo du lundi 19 juillet. Il pleut, il pleut, c'est la fête à Grenouille et nuit. Il pleut à Laine-Barre. Un vent de l'Ouest frappe sur Laine-Barre. Un vent de l'Ouest frappe sur Laine-Barre. Par contre, à Durand-Barre, il y a un gros nuage. Un vent de l'Ouest frappe sur Laine-Barre. Ceci va bientôt donner un oracle. Mais à Laine-Barre, par contre, c'est tout le contraire. Par contre, à Durand-Barre, il y a du soleil. Au revoir et merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Laine-Barre. Sous-titrage Société Radio-Canada Laine-Barre.